Le Starship a un problème, un problème qui, sur le long terme, peut même être assez grave. S'il est encore trop tôt pour dire que c'est définitif ou un problème catastrophique, les performances du Starship de la bouffe même d'Elon Musk s'avèrent ne pas être au rendez-vous, au point même d'être la raison d'exister des futures générations du véhicule de SpaceX. Mais justement, sans parti pris et sans chercher à démolir inutilement SpaceX, quel est concrètement le problème avec Starship que faut-il en retenir et à quel point est-il important pour l'avenir du véhicule ? Eh bien, ça on va le voir ensemble après vous avoir invité à vous abonner dans cette nouvelle dose d'espace. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je tiens à dire une chose qui me semble importante. Dans cette vidéo, je ne cherche pas du tout à blâmer SpaceX de quoi que ce soit, ni à nier le réel exploit que le Starship. Le but n'est ni de tenir un discours anti-SpaceX, ni de nier les difficultés auxquelles l'entreprise fait face, mais de tenter d'apporter un regard objectif sur plusieurs faits établis et véridiques. Car le fait est qu'actuellement, SpaceX rencontre un problème avec le Starship, qui est à la fois profondément ancré dans la conception du duo Starship Super Heavy, et est aussi un résultat des communications parfois trop enthousiastes d'Elon Musk. Bon, ça c'est joli, mais pour comprendre au mieux le problème, il faut un peu parler de fusée en général. Car pour placer une charge utile, disons un satellite en orbite, les fusées sont construites en étages, avec en général deux étages. Un premier qui s'occupe de sortir le second et la charge utile de l'atmosphère, avec des moteurs optimisés pour cette taffe, et un second étage optimisé, lui, pour le vide spatial. Ça permet ainsi un double gain de capacité. Non seulement on ne se traîne pas le gros de la masse du lanceur qui a été utilisé pour sortir de l'atmosphère et tous les réservoirs vides, mais en plus on obtient un étage plus efficace, avec des moteurs dédiés à l'espace. Le rendement du carburant est ainsi meilleur, en nécessitant moins, permettant ainsi des économies à la fois financières et de masse. Le seul problème, c'est que si vous voulez lancer une charge utile plus lourde, vous devrez alourdir votre second étage et encore plus le premier pour réussir à tout lancer. Ainsi, assez logiquement, concevoir un lanceur demande d'optimiser chaque petit kilo, d'alléger le plus possible le matériel sans en compromettre le fonctionnement, et c'est, disons-le, souvent un véritable casse-tête. Et c'est encore plus vrai quand le lanceur en question est réutilisable, comme Falcon 9 ou Starship, et où il faut non seulement conserver du carburant, mais en plus transporter les équipements nécessaires à la réutilisation, comme les pieds d'atterrissage, par exemple. Et c'est à ce petit jeu d'optimisation, malheureusement, que le Starship est en train de partir avec un terrible handicap. Sur la génération actuelle, les Starship V1, SpaceX avait en effet annoncé dans les 200 tonnes de charge utile en orbite basse, au minimum 100, mais dans les faits, le véhicule ne dépasse actuellement pas les 50 tonnes d'après Elon Musk. Et le problème a plusieurs explications à la fois simples, et malheureusement compliquées pour l'entreprise. D'abord, dans un premier temps, ce sont les modifications apportées au véhicule. Par exemple, lors du premier vol, plusieurs des 33 moteurs Raptor qui équipent le premier étage ont été endommagés par des explosions ou le souffle d'autres moteurs, obligeant SpaceX à installer des boucliers autour des moteurs, alourdissant le premier étage. Et il faut ajouter à ça l'anneau de séparation à chaud, qui, ajouté après le premier vol, est aussi un élément qui réduit les performances du premier étage. Et je ne mentionne pas ici les renforcements, systèmes redondants rajoutés, etc., qui sont hélas légions. Les baisses de poids, elles, malheureusement, sont beaucoup plus rares, avec par exemple le système hydraulique des moteurs Raptor remplacé par de l'électrique, et ne suffisent hélas pas à tout rattraper. Et le problème ne vient hélas pas que de là. Aérodynamique, capacité des moteurs Raptor, et encore d'autres, continuent ainsi à diviser par 4 la capacité du véhicule, et par 2 si on se base sur les annonces les plus réalistes. Alors certes, 50 tonnes en orbite basse, ça reste déjà une assez belle performance. Mais, avec Falcon Heavy, qui est en version partiellement réutilisable, à savoir uniquement les deux boosters latéraux, avoisine les 60 tonnes et 90 millions de dollars par lancement, dans l'état actuel des choses, Starship ne fait assis tout simplement pas le poids. Surtout que, si on se fie à certaines analyses du sujet, il semblerait même que le Starship ait tout juste assez de carburant pour tenter de se poser en mer actuellement, excluant toute manœuvre en orbite, et laissant craindre que les 50 tonnes annoncées actuellement ne soient 50 tonnes, en laissant le Starship en orbite. Vous voyez venir le problème. C'est en partie pour cette raison que SpaceX compte sur les Starship V2 et V3, qui grandiront de quelques mètres pour V2 et de 30 au total pour V3, poussant assis le duo à près de 150 mètres. Cette augmentation considérable de la taille des véhicules devrait, couplée à l'arrivée des Raptors V3, qui pourraient en théorie se passer de boucliers thermiques, même si cette affirmation reste très risquée, permettre, selon Elon Musk, de viser les 200 à 300 tonnes en orbite basse. Sauf qu'encore une fois, c'est probablement le chiffre en version non réutilisable. C'est en effet la méthode que SpaceX utilise pour communiquer sur les 603 tonnes de capacité de Falcon Heavy, qui tombe à environ 23 tonnes lorsque tous les éléments sont récupérés, et encore avec Falcon 9 et Falcon Heavy, le second étage n'est pas réutilisable, mais bref, et ce n'est pas le seul problème. En effet, l'autre problème, c'est que les juteux contrats du Starship lunaire dédiés à l'envoi d'astronautes sur la Lune dépendent grandement des capacités du Starship, capacités qui, pour le moment, sont plus théoriques que pratiques. Bon, bien sûr, inutile aussi de crier au drame et à l'échec pour SpaceX. Si la première génération de Falcon 9, par exemple, affichait moins de 8 tonnes en orbite basse, aujourd'hui, les Falcon 9 Block 5 montent à 18 en version réutilisable, et SpaceX a démontré sa capacité à grandement améliorer le lanceur au fur et à mesure de son développement et de sa carrière. Seulement voilà, dans l'état actuel des choses, Starship coûte environ près de 90 millions à fabriquer par lancement, probablement même plus. Et si SpaceX veut réellement faire du véhicule le Game Changer qui a été annoncé, eh bien, le chemin est encore long. Car, si l'entreprise peut agir efficacement sur les coûts du véhicule avec une production en série des composants, comme les moteurs Raptor, et sur l'assemblage même des véhicules, l'élément central sera la capacité de Starship à réutiliser son véhicule et sa capacité d'emport. Cela peut ainsi attirer de beaux contrats pour le lancement de grosses chaires utiles, qu'il s'agisse de sondes d'exploration ou de modules de station spatiale. Seulement voilà, dans l'état actuel des choses, l'engouement pour le Starship semble encore d'un point de vue commercial moins important que pour Falcon Heavy, qui ne vole déjà que quelques fois par an tout au plus. Et quand on sait que les contrats Starship sont surtout pour des entreprises qui sont encore loin du lancement, il est clair que SpaceX se retrouve face à un défi colossal, plus important même que fut celui de la réutilisation des Falcon 9. Mais il est aussi paradoxalement moins crucial. Entre Starlink, l'exploitation des capsules Dragon Cargo et Dragon Crew, les lancements de satellites pour l'US Space Force et GPS, qui sont souvent des contrats juteux, et encore d'autres, la situation financière de SpaceX est probablement loin d'être précaire. Et même si les capacités de Starship étaient revues à la baisse, cela ne serait pas un frein à l'expansion de la constellation Starlink avec la seconde génération de satellites. Aucune raison donc de crier à la catastrophe. L'entreprise, malgré ses erreurs parfois, est remplie de gens compétents, qualifiés, et jusqu'à présent a réussi là où tout le monde prédisait un échec. Mais cela ne veut pas non plus dire que le défi est inexistant et que le Starship a une voie toute tracée vers la Lune, Mars ou d'autres destinations. Les grands projets liés au véhicule dépendent en effet de sa capacité à atteindre une certaine puissance, qui pour le moment lui fait cruellement défaut. Mais nous n'en sommes encore aussi qu'au début du programme, et tenter de faire des pronostics est un jeu compliqué. Seuls les prochains mois et les prochaines années permettront de commencer à voir plus clair tant dans les capacités du véhicule que celles de SpaceX sans faire le lanceur d'exception qui a été annoncé. La partie est donc loin d'être jouée, et même s'il est important d'être objectif quant à l'état actuel du programme, rien ne permet de faire des prédictions définitives et si, et je dis bien si, la situation ne s'améliore pas d'ici les Starship V2 et V3, alors là seulement les choses deviendront vraiment inquiétantes. Et ça, eh bien, j'en reparlerai le moment venu. D'ici là, je vous dis à bientôt pour de nouvelles doses d'espace. Sous-titrage Société Radio-Canada